Voilà une petite vidéo pour montrer l'agenda. Sur votre site, vous avez normalement dans le menu la zone agenda avec tous vos prochains événements qui sont affichés. Alors il y a plusieurs manières de l'afficher, soit en mois, soit en semaine, ou soit en mode agenda où tous les événements sont mis les uns en dessous des autres. Alors, comment l'éditer ? De nouveau, on retourne dans notre tableau de bord. Et là, on a une section qui s'appelle Events, événements. Donc là, j'ai cliqué sur All Events pour voir tous les événements. Et on va créer un nouvel événement. La donnerie, c'est une donnerie ? Oui. Une donnerie à Outergame en transition. C'est quand même le cas ? Donnerie à Outergame. Voilà, on disait que c'était le 4 octobre. Voilà, de 10 à 18. Et là, on peut donner des détails sur où se trouve l'événement. Voilà, le coût, si jamais les gens veulent vous contacter. Et puis ici, vous avez un petit endroit où vous pouvez décrire l'événement. C'est toujours chouette de mettre une photo. Alors, vous pouvez mettre une photo dans la description de l'événement. Mais surtout, vous voyez à droite, Images mises en avant. Là, c'est vraiment l'image qui va être choisie pour l'événement. Je choisis ici, l'image mises en avant. Vous voyez qu'il y a eu moins à gérer des catégories aussi pour les événements. Je vais juste montrer sur le site du réseau ce que ça veut dire, ces différentes catégories. Parce qu'on utilise le même module. Je vais dans notre agenda. Et du coup, vous voyez ici, catégories. Voilà, il y a des activités du réseau, des activités d'initiaties de transition. Et des activités d'association proches de la transition qui sont avec différentes couleurs. Donc, ça peut avoir du sens si vous voulez pouvoir distinguer différents types d'événements. Et donc, on a édité notre événement. Et tu mets où les couleurs ? Si tu veux juste encher une donnerie, c'est genre... Voilà, et donc ça, en effet, comment est-ce qu'on peut faire différentes catégories ? Je pense que c'est dans Organize. Voilà, nos catégories. Donc là, pour l'instant, on n'a qu'une seule catégorie. Voilà, identifiant. Une seule catégorie. Voilà, pour l'instant, c'est couleur noire. Mais si je veux modifier, je fais couleur. C'est ici, là ? Ici. Ouais. Si vous voulez, c'est 008080. Ah, c'est sûr. Souvent, là. Voilà, du coup, si on va sur le site, je vais dans l'agenda. Ah, il n'a pas quand même fait enregistrer, mais rien. Ça, c'est... Ça, c'est... Je crois que j'ai quand même fait enregistrer. Donc là, j'ai plein... Un événement récurrent, évidemment, qui prend plein de place. C'est un peu de la triche. Et voilà, on voit Donnery Other Game le 4 octobre. Et comme je vous le disais dans une autre vidéo, si vous m'envoyez un mail, donc, François, très au transition, en indiquant que vous utilisez l'agenda, automatiquement, vos événements publiés dans votre agenda seront aussi présents sur le site du réseau. Est-ce qu'il y a des questions pour les événements ? Donc, si on ne t'envoie pas de mail, il ne se met pas automatiquement. Non. Et à chaque événement, il faut t'envoyer un mail ? Non, c'est une fois en toute. Alors, moi, je sais que je dois venir chercher le flux de votre agenda. OK. Merci.